Quand les représentants du peuple travaillent pour leurs intérêts personnels ou ceux de leurs proches, quand l'argent public devient une monnaie d'échange, quand la tricherie est récompensée, le vote acheté, la confiance cède et c'est la démocratie qui craint. En France, aujourd'hui, la corruption et la délinquance financière coulent à flot. La porosité entre pouvoir politique et économique fragilise tous les jours un peu plus notre contrat social. On perd confiance, on se méfie de nos élus. Corruption, malversation, impunité. Certains s'en lèchent les babines. Selon une étude du Centre de recherche politique de Sciences Po, SEVIPOF, 74% des Français estiment le personnel politique plutôt corrompu. La corruption est un poison qui infecte l'espace politique et le corps social. Presque toujours en douce et en silence. Pourtant, les chiffres sont assourdissants. 120 milliards d'euros se volatilisent chaque année en France. Au diable l'avarice, l'argent public est une source qui ne se tarie jamais, directement reliée aux poches des 16,5 millions de foyers imposables. Il serait faux de dire que le crime ne paie pas. Il est d'ailleurs très rentable, car oui, il s'agit bien d'un crime. Un crime commis contre les citoyens et contre le pays tout entier. Une mécanique bien huilée qui carbure à l'opacité. Il y a pourtant des lois dans un état de droit. La corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, les détournements de fonds publics, tous ces méfaits sont sévèrement punis par la loi. Encore faut-il que la justice punisse, et dans des délais raisonnables. En France, le procureur qui poursuit les auteurs présumés d'infractions est hiérarchiquement soumis au ministre de la Justice. Autant dire qu'il n'est pas toujours facile pour un procureur d'attaquer le pouvoir, sauf à mettre en péril sa carrière. Les citoyens, eux, sont démunis, impuissants. Nous sommes tous victimes. Mais aucun citoyen ne peut saisir un juge contre un élu corrompu. Pourtant, nous subissons tous les effets de la corruption, en payant plus d'impôts, en étant privés de services publics, en vivant des injustices. Dans les affaires de corruption, seule une association agréée est autorisée à saisir un juge indépendant quand un procureur hésite ou s'oppose aux poursuites. C'est la loi. C'est comme ça. Et c'est là qu'Anticor intervient. Depuis plus de dix ans, Anticor lutte sur le terrain judiciaire dans les affaires de corruption politico-financière. En représentant l'intérêt général, Anticor permet d'éviter que des scandales politiques soient enterrés. Associations non-partisanes, Anticor, c'est 4500 adhérents. 92 groupes locaux. Zéro subvention publique. Zéro don d'entreprise. Indépendance oblige. Notre mode d'action, c'est la justice. Lutter pour le droit, avec le droit. Nous interpellons le parquet. Nous nous portons partie civile. Nous lançons l'alerte et menons bataille sur tous les fronts. Alstom, sondage de l'Elysée, affaires Benalla, Richard Ferrand ou Alexis Collaire. Contre le scandale du Grand Paris. 13 milliards d'euros de dérapage financier. Et tant d'autres. Au-delà des affaires médiatiques, nous luttons aussi localement, partout où cela est nécessaire. Car c'est au bas de l'échelle que le festin commence. Les permis de construire, les HLM, les marchés publics, le clientélisme. L'action des collectivités est en permanence exposée aux risques de corruption. Bien sûr, nous agaçons le pouvoir. Ceux qui s'imaginent au-dessus des lois n'aiment pas qu'on leur demande des comptes. Pour pouvoir saisir un juge, Anticor doit bénéficier d'un agrément octroyé par le ministère de la Justice. Il est renouvelable tous les trois ans et il expire très bientôt. Sans celui-ci, de nombreuses affaires seraient clôturées du jour au lendemain. L'affaire Collaire, Alstom, Richard Ferrand et tant d'autres. Or, opacité, impunité, corruption, tout cela reprendrait de plus belle. Aujourd'hui, nous sortons de l'ombre pour faire la lumière sur notre situation. Parce qu'il y a urgence à poursuivre nos actions. Et tellement de combats à mener encore. Cet agrément est essentiel. Si certains veulent notre peau, c'est qu'on fait bien notre boulot. C'est finalement une bonne nouvelle, à condition de pouvoir le poursuivre. Pour que l'impunité ne soit pas la règle, partagez, soutenez, Anticor. Sous-titrage Société Radio-Canada